Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on touche un classique de la gastronomie française, le riolé. On va, nous, un tout petit peu le retravailler avec de la mangue, car c'est le début de la saison des fruits exotiques, il faut en profiter. C'est parti pour la recette. Ce riolé, on va le cuire de manière traditionnelle, mais on va le rendre un tout petit peu onctueux avec une technique qui est d'ajouter une crème montée. Ça va le rendre beaucoup plus aérien et beaucoup plus onctueux. Et à côté de ça, en deuxième partie, on travaillera la mangue. D'abord, le riolé. Bon, vous les connaissez, les ingrédients, c'est classique, mais c'est comme ça que c'est bon. Avec ici, du lait, lait entier, on a un riz rond, une gousse de vanille, du sucre et de la crème liquide entière. Je prends ma petite gousse de vanille, je vais venir récupérer la chair. On va mettre le lait à chauffer avec la vanille et bien sûr, n'oublie pas, la gousse à infuser à l'intérieur. On monte à température, à ébullition, notre lait. On va ensuite réduire comme ça la température. On ajoute le riz et on laisse cuire au moins 40 minutes à petit feu et en remuant de temps en temps. Ouh, attention, je vois venir le sucre. On ne le met pas maintenant. Le sucre, c'est à la fin de la cuisson. Tout doucement, comme ça. On a le temps. Le riz au lait, ça se respecte. Notre riz est en train de cuire, on a le temps. Maintenant, on va préparer la garniture mangue. Pour cette garniture, j'ai besoin de deux mangue, j'ai besoin de sucre, citron vert et un peu d'eau. Super simple. D'abord, on épluche. Une des mangue, on va la garder. En plus, celle-ci, elle est bien parce qu'elle est mûre, mais reste quand même assez ferme. Et on va en faire une petite brunoise. Cette partie, elle est taillée. Hop, on la débarrasse. Je récupère l'autre partie de notre deuxième mangue. Très simple, on va faire un coulis temps record. Vous allez voir, vous pouvez le refaire à la maison, c'est super simple. J'y ajoute un peu de sucre. Donc les quantités, vous voyez si votre mangue est déjà suffisamment sucré ou pas. Le citron vert. J'adore faire ces petits coulis maison comme ça. J'y ajoute ensuite l'eau. Attention les mains, mixeur. Et on y va. On aurait pu l'aromatiser aussi, pourquoi pas, avec un peu de gingembre, avec notre agrume. On va garder une partie de notre coulis de mangue et une autre partie, on va venir lier notre belle brunoise de mangue. Alors en fait, la cuisson, tout dépend vraiment de la puissance du feu. Mais quand on a cet aspect-là, là où on voit que le riz a commencé à être cassé, c'est qu'il est cuit. Technique de grand-mère, je prends le sucre et je le mets à la fin de la cuisson du riz. Je mets un couvercle, je mets hors du feu et je laisse refroidir le riz 20 minutes. Le riz est à la bonne température. Maintenant, on va le mettre à refroidir au frigo avant la suite de la recette. Pendant ce temps-là, et c'est là où il y a la petite astuce, on va monter une crème fouettée. Très important de prendre une crème qui va être très froide et surtout qui va être très grasse pour qu'elle poisonne bien. Montez-la très 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 ferme, c'est très important pour la suite de la recette qui est tout de suite, vous allez voir la gourmandise. Ce riz sort du frigo et il est très compact. Donc première étape, nous on va le délayer avec mon coulis de mangue qui nous reste. C'est là où on commence à le faire un peu exotique, notre fameux riz au lait. Et là, délicatement, on va venir incorporer notre crème montée dans le riz. On va avoir un riz qui va devenir onctueux, aérien. C'est vraiment cette petite technique qui va nous faire toute la différence, mais aussi notre coulis de mangue qui va apporter la fraîcheur. Notre garniture avec le coulis de mangue est prête pour la fraîcheur. Notre riz au lait est bien gourmand avec cette crème montée. Et on passe au dressage. Le meilleur moment, la dégustation. J'adore ces plats, c'est réconfortant, c'est régressif. Et avec la mangue, ça ramène un peu de punch. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains !